Victorio à l'allée d'un petit but sur le parquet de Nantes, quatrième costaud qui tourne plutôt bien ces derniers temps. Chambéry se présente en favori dans son phare au moment de recevoir Nantes Outsider en quête de repères, calé à une longueur juste derrière. Autant dire que chacun joue gros lors de ce choc entre adversaires directs à l'Europe. A la maison en confiance, ce sont les Savoyards qui adressent les premières sommations à leurs visiteurs. Feutrier en fait voir de toutes les couleurs à Schultz. Le jeune hélier gauche glisse le ballon entre la hanche du gardien et son premier poteau, c'est très propre. Puis c'est au tour de Bikanich de déclencher depuis sa base arrière gauche, comme elle vient et ça fait 7-2 à la onzième. Nantes est étouffée dans ce début de match mais parvient tout de même à revenir progressivement grâce notamment à un clair précieux. Ça fait 9-7 à la vingt-cinquième. La fin de mi-temps est équilibrée, Chambéry conserve de longueur d'avance grâce aux multiples exploits de gentils dans les cages. Le portier met le feu au phare et ça fait 12-10 à la trentième. Pas au mieux, Nantes a joué jusqu'ici par à coups mais peut toujours espérer un résultat en étant plus efficace au tir. Cela commence mal puisque de nouveau le CSH se régale sur contre. Matulic, 6 buts, va scorer trois fois juste après la pause pour porter l'avance des locaux à 18-12 à la trente-neuvième. Gentil dans ses cages poursuit lui son show qui se terminera à 23 arrêts. À ce moment du match, on se dit qu'il sera vraiment compliqué pour le H de revenir. Mais comme dans le premier acte, l'équipe de Thierry Antti trouve les ressources pour se remettre dans le bon sens. Camarero, 4 buts, est à la manœuvre. Ça fait 22-22 à la cinquante-deuxième. La fin de match est tendu et serré. Et l'étollier entre en action. Basic, opportuniste aux 7 buts des blocs. Une nouvelle fois la situation pour Chambéry. 24-23 à la cinquante-septième. Puis 25-23 par Trita. Le jeune joueur vient de signer son premier contrat pro pour les deux prochaines saisons. Et faites ça dignement. Le dernier but de Claire ne changera rien. Score final 25-24 pour les locaux qui conservent leur quatrième place avec 21 points. Nantes est désormais sixième à trois longueurs.